Aujourd'hui, nous faisons un tour du côté de l'humour autorisé et gauchiste de France Inter avec Guillaume Meurisse. Il s'est fait connaître par des micro-trottoirs où les blagues sont aussi adolescentes que les idées politiques qui les sous-tendent. Du haut de sa chaire de bouffons, il ironise avec un sourire en coin sur le bon sens populaire et sur les français en général, un peu à la manière de Charlie Hebdo, sa matrice idéologique. Né en 1981 dans la banlieue de Dijon, père Cheminot, mère au foyer, après un baccalauréat scientifique, il obtient, selon ses dires en trichant, un DUT de gestion à Besançon. A l'issue de la première année, il est de nouveau exclu de l'IEP d'Aix-en-Provence pour avoir triché lors des examens. Il monte à Paris l'année suivante pour entamer une carrière théâtrale. Études au cours Florent, petits boulots pour vivre, caissiers, agents de banque ou encore vendeurs de sapins de Noël. Quelques années difficiles dans les cafés-théâtres et en 2010, une première incursion à la télévision sur France 5. Mais c'est en 2012, dans l'émission de Frédéric Lopez, on va tous y passer sur Inter, qu'il fait véritablement ses grands débuts. Repéré par Alex Vizorek, il intègre la bande de l'émission humoristique Si tu écoutes, j'annule tout, qui changera plusieurs fois de nom par la suite, animé par Charline Vanhoenacker. Sa chronique, Le moment Maurice, est un micro-trottoir où il tourne en dérision l'homme de la rue. En particulier lorsque celui-ci dévie du canon idéologique en cours à France Inter. Il ne diffuse jamais l'enregistrement complet de son micro-trottoir, mais des extraits isolés sur lesquels il rebondit avec des saillies plus ou moins dramatiques faisant pouffer ses confrères. Il poursuit en parallèle sa carrière sur les planches avec ses spectacles, Maurice 2022 puis Maurice 2027. En 2017, il vote au premier tour Mélenchon et Macron au second, dit-il, sans se boucher le nez. Il affirme à Libération qu'il n'est pas militant et qu'il n'a jamais été encarté. Grand habitué de la fête de l'humanité, il présente sa candidature humoristique à l'élection présidentielle de 2022 et reçoit six parrainages d'élus. Pascal Proulx s'interroge à son sujet en décembre 2020, je cite, « On a vraiment le droit de dire tous les policiers sont des bâtards par quelqu'un qui est payé par nos impôts ». Sur le même sujet, laissons le mot de la fin à un autre comique, Cyril Hanouna, le 4 novembre 2022, je cite, « J'aimerais bien savoir ce qu'ils font, les bobos de France Inter comme Sophia Aram et Guillaume Meurice, etc., qui sont toute la journée en train de boire des cafés ou café de flore. J'aimerais bien savoir ce qu'ils font pour les autres, parce que c'est nous qui les payons, avec nos impôts, cette bande d'abrutis de France Inter. Ils nous mettent dans la gueule toute la journée et ne font rien pour les autres. » Fin de citation. C'est un peu vulgaire, je l'avoue, mais ce n'est pas si mal vu. Sous-titrage ST' 501